Toute personne qui dessine ou qui débute en dessin s'est sûrement déjà posé la question de comment progresser en dessin ou comment faire pour s'améliorer. Dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour progresser et vous améliorer. Mais avant je voulais vous parler d'une technique de dessin qui est très répandue. C'est la technique du quadrillage. Donc la technique du quadrillage consiste simplement à prendre son modèle de dessin, le quadriller et refaire exactement le même quadrillage sur sa feuille de dessin, puis en savant du quadrillage reproduire à l'exactitude des carrés le dessin. Alors effectivement cette méthode permet de faire une recopie sans faire ou sans presque faire de faute de proportions et sans avoir vraiment besoin de connaissances. Mais la conséquence de tout ça c'est que vous ne faites pas de réelle progression en dessin car en fait vous ne comprenez pas le dessin. Tout ce que vous faites c'est le recopier comme je l'ai dit tout à l'heure à l'exactitude des carrés. Maintenant que je vous ai parlé de ça je vais pouvoir vous donner mes conseils pour s'améliorer en dessin. C'est parti ! Le premier conseil que je vais vous donner c'est d'optimiser votre croquis. Pour ça c'est très simple il faut que votre croquis soit efficace, optimisé et de qualité. Pour faire ça il suffit de le faire de façon méthodique mais sans y passer trop de temps. Donc vous allez utiliser les traits de construction pour ça, ça va vous permettre déjà de démarrer plus facilement parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en face de votre feuille blanche, d'avoir votre image en face de vous et de ne pas savoir si vous commencez par les pieds ou par la tête et vous finissez par commencer par l'endroit le plus simple et ça fait que vous ne respectez pas forcément bien les proportions. Et vous allez aussi vous donner des petits défis croquis. Donc vous allez vous mettre un petit timer et vous dire que vous allez faire ce croquis en moins de 30 minutes ou en moins de 10 minutes. Voilà vous donnez des petits défis et ça va vous permettre de vous entraîner à dessiner votre croquis en dessinant que les choses nécessaires et pas forcément des choses qui vous servent à rien. Vous avez sûrement déjà vu sur internet des vidéos où ils dessinent le squelette humain mais en version beaucoup plus simplifiée. Ça vous permet de mieux comprendre comment est positionné tel ou tel muscle ou articulation pour ensuite pouvoir l'appliquer sur vos futurs dessins. Donc ce que je vous conseille c'est d'en dessiner quelques-uns dans par exemple un petit carnet de dessin. Ça vous permettra déjà de voir l'évolution dans le temps si vous en dessinez pas mal et en plus de ça de pas forcément gâcher tout le temps des feuilles de dessin pour juste faire des squelettes. Et ça, ça vous permettra de mieux comprendre le corps humain et comment est-ce que vous pouvez placer les différentes parties du corps parce qu'il y a des mouvements que un corps humain ne peut pas faire sauf si vous décidez de dessiner un personnage inventé, fantastique, je sais pas. Mais en tout cas c'est très utile croyez-moi et pour ça vous avez tout ce qu'il faut sur internet que ce soit des vidéos, des images, voilà je vous laisse aller voir par vous même et on passe à l'astuce, au conseil numéro 3. Alors oui ça peut sembler évident mais le dessin c'est comme tout, plus vous pratiquerez plus vous allez performer. Donc achetez-vous des petits carnet de dessin, vous pourrez vous faire des petits sketchbook comme ça. Dessiner des dessins de styles différents c'est très important parce que si vous dessinez toujours la même chose, alors vous allez peut-être devenir excellent dans ce domaine mais le but quand même c'est de pouvoir toucher à tout. Donc des styles de dessin différents, des techniques de dessin différents, ou des techniques de coloration, ce que vous voulez, essayez de vous amuser. Le dessin c'est vraiment très large en fait, vous pouvez faire de la peinture, de l'encre, de l'aquarelle, juste au crayon, voilà. Donc je sais que pour certaines personnes c'est assez évident mais pas pour tout le monde donc voilà. Sur ce la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle aura pu aider certains d'entre vous parce qu'il me semble que j'avais déjà fait une vidéo dans ce style là mais franchement c'était il y a très longtemps. Donc il était temps de faire une mise à jour. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées d'astuces. Moi j'ai encore des idées d'astuces donc si vous voulez que je vous refasse des vidéos comme ça, dites-le moi aussi. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo à des amis qui veulent peut-être progresser en dessin, de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501